Mais ils n'ont qu'à nous ramasser ? C'est là où ils sont en train d'absorcer les choses. Bonsoir, je vais m'adresser au peuple gabonais. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, nous manifestons. Mais sachez une chose aussi, nous n'allons pas manifester tous les jours et toute une vie. Parce qu'on ne peut pas concevoir que vous, vous êtes au Gabon, vous êtes avec Ali Bongo au Gabon, ils vous maltraitent, mais vous n'arrivez même pas à parler. Vous êtes là, assis, sans lever même le petit doigt. Nous allons continuer à marcher jusqu'à quand ? Pendant que vous, vous êtes dans les bars, en train de boire. Mais vous, la dernière fois, vous êtes chez Facebook, vous avez mis les profils sur l'esclavagiste. Sachant très bien qu'en Gabon, vous êtes esclave depuis 50 ans et vous n'arrivez pas à parler. Vous ne savez pas qu'une personne, un être humain, elle a les devoirs, elle a les droits. Et quand les droits sont bafoués, on a le devoir de se lever. On va continuer à marcher jusqu'à quand, ici en France ? En Europe ? Aux Etats-Unis ? En Occident ? En Asie ? Pour vous ? C'est quoi ce peuple, mouton ? Tout ce que vous savez faire, c'est aller voir des spectacles de Maître Gims, faire du marathon avec des ventres affermés pour des canettes de bière et des 5 000 francs. Vous pensez qu'on n'a que ça à faire ici en France ? On n'a que ça ? On va vous parler jusqu'à quand ? Qui vous a dit qu'une révolution n'a pas droit à des morts ? Vous voulez vous libérer ? Hein ? Vous voulez vous libérer ? Comment ? Vous voulez enlever vos chaînes-là ? Comment ? Vous ne savez pas que malheureusement, dans une révolution, il y a des morts, il y a des pertes humaines. Vous allez continuer à rester en silence, jusqu'à quand ? Vous pensez qu'on a que ça à faire ici en France ? En Europe ? En Asie ? En Occident ? En Amérique ? Vous êtes là, assis, chez vous, sans salaire. Neuf mois sans salaire. Même pas le devoir de savoir qu'un salarié a le devoir de manifester quand il n'a pas un salaire de un mois. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand vous allez continuer à fermer vos clapets ? Jusqu'à quand ? On a que ça à faire ici en France ? Hein ? Aujourd'hui, on a quitté les villes pour venir à Paris. On a été bombardés. Hein ? On a été bombardés. Je vais m'adresser aussi aux opposants gabonais, là. Aux opposants qui veulent aller aux élections législatives. Je m'adresse à vous, M. Baron Chambrier. Aujourd'hui, vous vous levez, vous allez dans la panne, voir le peuple meurtrier, voir le peuple qui souffre. Sachant très bien que ce peuple-là a besoin de leaders, a besoin d'un homme pour chasser Ali Bongo. Et vous, vous vous permettez d'aller voir ce peuple affamé pour leur donner quoi ? Des matelas ? Des ventilateurs ? C'est ça votre politique ? Les opposants sorciers ? C'est ça votre politique là-bas ? Hein ? Maintenant, on ne peut plus continuer comme ça. Ali est venu ici à Paris. Mais vous n'avez même pas vu le courage même parmi vous, les opposants gabonais, là. Le courage même de venir prendre l'avion, de venir ici en France manifester avec la diastora. Vous vous concentrez seulement à vos élections législatives. Mais je vous dis une chose. Moi, je suis mienais pour nous. Mais je me suis levée là pour le peuple gabonais. Mais je vous dis, que ce soit opposants, que ce soit Ali Bongo, que ce soit tous ces pédégistes-là, je vous dis que nous n'allons pas vous laisser jusqu'en fin 2018. Les choses vont bouger. Merci.